Dans cette vidéo, je vais expliquer comment j'ai été supprimé des pages des féministes de toute cette prétendue lutte contre le harcèlement. En fait, j'avais contacté des associations connues, par exemple, Ozel Féministe ou Harcèlement de Rue. Je les avais contactés pour leur indiquer les recherches de la psy Alice Miller, qui explique que notamment les hommes qui abusent des femmes ont été eux-mêmes abusés émotionnellement dans leur enfance. Mais donc ça, apparemment, les féministes ne veulent pas d'entendre parler. Puisque c'est le premier message que j'ai posté, je ne les connaissais pas, je n'avais pas posté de critiques, d'insultes avant, je ne sais pas quoi. J'ai tout de suite été supprimé. En fait, la fois d'après, je me suis connecté, j'étais bloqué sur leur page. Et donc, après, j'ai contacté d'autres assos, et pareil, sauf que là, j'ai commencé par critiquer un peu, et je n'étais pas bloqué tout de suite. J'avais pu poster deux, trois messages, et ils me répondaient. Mais dès que j'ai parlé d'Alice Miller, eh bien, hop, j'ai été là aussi supprimé directement. Mais en fait, Alice Miller a critiqué aussi le féminisme. Je ne l'avais pas vu au début, je la mettrai le lien, je pense, dans la vidéo ou dans les commentaires. En fait, elle explique que les féministes empêchent de comprendre le rôle de la mère. En fait, elles sont comme dans une sorte de prise d'otage de la mère. Elles sont encore dans un syndrome de Stockholm, mais envers leur mère. Elles défendent leur mère envers et contre tout. Et donc, tout ce qui pourrait accuser la mère est interdit. Donc, évidemment, notamment comment la mère traite ou maltraite les enfants dans l'enfance. Notamment comment les hommes qui abusent des femmes ont été maltraités par leur mère. Mais bon, bien sûr, je n'ai pas eu ce problème-là que sur les pages des associations connues. Même des pages de particuliers, de personnes pas connues, qui se disaient lutter contre le harcèlement. Et bien, on finit toujours par me supprimer ou pour des motifs douteux. Sur une page, par exemple, je critiquais le fait qu'Android Phoenix soit mise en avant avec un poste épinglé en premier avec sa vidéo contre le harcèlement. Parce que déjà, il n'y en a pas besoin, comme tout le monde connaît déjà cette vidéo si on fait un minimum de recherche sur le harcèlement. Donc, pas besoin d'en rajouter. Mais en plus, elle ne lutte pas contre le harcèlement. Elle a été victime du harcèlement, mais elle a fait ça parce qu'elle a pensé que ça lui rapporterait beaucoup de bonnes publicités, ce qui est le cas. Si on lui demande de l'aide au sujet du harcèlement, jamais elle n'aide. Jamais elle ne fait quoi que ce soit, moi-même. Donc, quand je suis harcelé, si vous suivez mes bélogues, j'ai essayé de la contacter, d'autres assauts d'ailleurs. Et tout ce clan, ce groupuscule qui prétend lutter contre le harcèlement, et jamais on n'obtient d'aide. Le seul aide, entre guillemets, qu'on obtient, c'est qu'on est en fait accusé du harcèlement si on dénonce le harcèlement. Parce que ces gens, ils sont tellement stupides qu'ils croient que si on se rend compte du harcèlement, si on s'en aperçoit, ça veut dire qu'on le fait. C'est complètement abruti, mais c'est ça les personnes qui prétendent lutter contre le harcèlement, surtout dans les instances officielles. Ils inversent la situation, en fait, ils retournent la situation contre la victime. C'est très répandu. Et quel meilleur moyen pour les harcèleurs que de prétendre lutter contre le harcèlement ? Comme ça, ça leur permet de prendre au piège plus facilement leurs victimes. J'avais bien sûr été aussi supprimé de la page officielle non-harcèlement à l'école. Je critiquais comme beaucoup le fait que dans la plupart des cas, rien n'est fait contre le harcèlement. Mais en fait, j'ai été supprimé quand j'ai dénoncé le fait que c'était les victimes qui étaient en fait accusées à la place des harcèleurs. Quand on dénonce le harcèlement, bien souvent, en fait, c'est la victime qui est accusée, et ça dans tous les domaines. Et donc, dans l'école, ce qui est particulièrement visible, c'est que bien souvent, c'est la victime à laquelle on demande de changer d'établissement. En fait, la victime qui dénonce le harcèlement est renvoyée de son établissement. On voit aussi, bien sûr, beaucoup de gens qui critiquaient que rien n'était fait. Mais en réalité, cette lutte contre le harcèlement, ce n'est que du vent. D'ailleurs, une psy des enfants que j'ai contactés m'a dit qu'elle trouvait aussi que ça n'était que de la poudre aux yeux. Comme le défenseur des droits, il traite quelques cas pour faire de la bonne pub, qu'on voit dans les médias, mais ensuite, il n'y a rien du tout. Si on n'est pas médiatisé, jamais vous ne serez réellement aidé. D'ailleurs, on trouve énormément d'histoires sur Facebook d'enfants qui ont été exclus de l'école sans raison. Il y a un autiste dont la mère est persécutée. Un nouvel exemple que la lutte contre le harcèlement à l'école n'est que du vent. Ce sont des haileurs, des illusions organisées par le pouvoir pour faire perdre autre temps, pour encore mieux piéger les victimes. Il y a cette histoire d'une mère d'un enfant autiste dont l'enfant autiste a été à Lyon exclu de l'école sans raison. Il travaillait bien, il n'y a pas de problème de comportement. Pourtant, le directeur allait jusqu'à le faire arrêter par la police dans sa classe pour qu'il ne retourne pas à l'école. Ensuite, elle a dû immigrer dans un autre pays où elle a été arrêtée quelques jours sur l'heure des autorités françaises. Et tout ça parce qu'elle a simplement voulu mettre son enfant à l'école, c'est tout. Maintenant, vous saurez que si vous avez un enfant qui est malade, handicapé, ou même qui travaille très bien, qui ne pose pas de problème de comportement, c'est considéré comme un crime et vous devez apparemment être mis en prison de vouloir mettre un enfant à l'école. Pendant ce temps, bien sûr, on va vous faire la morale avec l'éducation, l'instruction à la maison qui est de plus en plus interdite. Parce qu'apparemment, c'est ça que visent les terroristes, que les enfants fassent l'école à la maison. Donc le terrorisme, c'est prétexte pour tout. Donc là, vous voyez l'adresse au-dessus. Vous pouvez aller voir sur sa page. Autiste, discrimination, en un seul mot sur Facebook. Il y a son témoignage. Donc vous voyez aussi que c'est le père qui n'a jamais gardé son enfant, qui n'a jamais voulu aller le chercher, même quand il avait la garde, qui pourtant gagne les allocations et le revenu alors qu'il ne s'occupe jamais de son enfant. Mais bon, apparemment, ça paraît normal pour toutes ces assos féministes, ces associations de lutte contre le harcèlement et tout ça, il ne trouve rien à redire. A propos de ces associations, notamment féministes, qui prétendent aider, il y a aussi le cas de la pédophilée en réseau. Toutes ces mères qui sont mises en prison durant des années, en prison ferme, pour avoir voulu simplement sauver la vie de leur enfant, pour avoir voulu protéger leur enfant des abus de leur père qui est membre d'un réseau de pédophiles, d'une secte ou je ne sais quoi encore. Eh bien là, jamais vous n'entendrez les féministes dire quoi que ce soit, jamais les grandes assos prétendus de défense des libertés ne diront quoi que ce soit. Même Amnesty, que beaucoup ont contacté, que moi-même j'ai contacté, jamais ils ne trouvent quoi que ce soit à redire contre ça.